Bonjour à tous et merci de partager notre rendez-vous, le secret d'une piscine réussie. Le mag qui vous explique tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les piscines, sans jamais oser le demander. Vous êtes l'heureux propriétaire d'une piscine, vous projetez d'en faire construire une, c'est à vous que cette émission s'adresse. Avec aujourd'hui un sujet particulièrement brûlant, les pompes à chaleur. De tous les moyens envisagés pour chauffer l'eau de votre piscine, la pompe à chaleur est le seul à présenter des performances vraiment intéressantes. Mais au fait, pourquoi dit-on pompe à chaleur et comment ça marche ? Le principe consiste à transférer les calories de l'air ambiant dans l'eau de la piscine pour en faire monter la température. En termes énergétiques, le rendement est optimal avec un ratio de 4. C'est-à-dire que pour 1 kW d'énergie consommée, elle en restitue 4 dans l'eau du bassin. C'est 4 à 5 fois plus que tous les autres modes de chauffage, avec un bilan écologique très satisfaisant. A raison de 1,5 à 2 degrés par jour, il faut environ une semaine pour faire passer l'eau de 20 à 28 degrés. Une fois atteinte, la température désirée, réglée de manière très simple, est facilement maintenue. Gros avantage, la pompe à chaleur est opérationnelle des premières douceurs aux derniers beaux jours. Ainsi, vous pouvez profiter au maximum de votre piscine. Seul petit bémol, la pompe à chaleur brassant beaucoup d'air, elle peut entraîner des nuisances sonores. On veillera donc à bien choisir son emplacement, mais aussi à choisir un équipement de qualité aux performances acoustiques et énergétiques supérieures. Sans vouloir jouer sur les mots, l'enthousiasme dont vous faites preuve dans vos questions SMS fait chaud au cœur. Thierry, dans l'heure, se demande. Faut-il couvrir mon bassin si j'utilise une pompe à chaleur ? Tout à fait, Thierry. Il faut systématiquement couvrir l'eau du bassin, en particulier pendant la nuit, afin d'éviter un refroidissement, mais aussi une évaporation de l'eau. Deux phénomènes qui, au bout du compte, finissent par coûter cher. Marie-Christine des Bouches-du-Rhône s'interroge. Où dois-je installer ma pompe à chaleur ? Question centrale, chère Marie-Christine. N'oubliez pas que la pompe à chaleur se nourrit de l'air ambiant. On prendra donc soin de la placer toujours en extérieur, avec suffisamment d'espace autour pour capter un maximum de calories. Suzanne de Haute-Savoie se demande. Peut-on garder la pompe à chaleur dehors en cas de gel ? Excellente considération, alpestre Suzanne. Eh oui, c'est possible de garder la pompe à chaleur dehors, à condition toutefois d'avoir bien vidé l'eau de l'échangeur pour éviter le gel. Veillez également à bien protéger la pompe avec sa housse. Nous l'avons vu, la pompe à chaleur est sans conteste la solution de chauffage de votre bassin. E-Ward, numéro 1 mondial de l'équipement de la piscine, vous propose le meilleur de cette technologie, avec une gamme silencieuse et performante, adaptée à tous les besoins. Pour faire rimer plaisir de la baignade avec économie et respect de l'environnement, et faire durer la saison des bains le plus longtemps possible. Retrouvez la description complète des produits E-Ward, les analyses, les conseils et les questions de saison sur www.eward.fr. Au revoir à tous et à bientôt pour partager ensemble les secrets d'une piscine réussie. Salut les baigneurs ! Allez, on rentre à la maison ! Brrr 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 !